Salut les loulous c'est soma on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale donc comme je commence à avoir un peu l'habitude à en faire sur la chaîne pour vous parler de mon nouveau de ma nouvelle affiliation voilà c'est pas vraiment un partenaire c'est une affiliation donc la dernière fois je vous ai parlé de gportal aujourd'hui je vais vous parler de ce petit lien qui est apparu sur ma chaîne à la place d'un autre alors je vais revenir sur le pourquoi du comment j'ai changé de partenaire de site de vente de clé parce que c'est de ça qu'il s'agit donc j'étais chez instant gaming je suis passé sur scdk alors pourquoi changer tout simplement parce que ça fait déjà pas mal de semaines que j'encontre des problèmes avec instant gaming alors pour vous resituer un peu le contexte il faut savoir quand on est streamer youtubeur alors streamer sur twitch ou youtube ou simple youtubeur comme moi on peut devenir affilié à des sites de clé la plupart le proposent et chez un stand gaming que vous ayez des vidéos pas sur votre chaîne le site on n'a rien à faire vous avez juste à cliquer enfin vous inscrire à cliquer sur affiliation à cocher deux trois cases je sais plus exactement ce qu'il faut faire mais à remplir deux trois lignes deux trois cases et c'est terminé ça y est vous avez un lien instant gaming et vous êtes donc affilié à eux et le principe c'est que chaque fois que les abonnés de votre chaîne ou les les viewers des streams etc clique sur votre lien ça donne des stats et chaque fois que via ce lien un quelqu'un va acheter un jeu sur le site vous allez être crédité d'un pourcentage de la vente donc par exemple un jeu sur un stand gaming c'est simple c'est trois pour cent et si vous arrivez à parrainer des personnes vos filleuls donc toutes les ventes que vos filleuls vont faire vous toucherez aussi un pour cent donc maximum on peut avoir quatre pour cent chez un stand gaming mais à condition de parrainer des gens voilà donc ça ça marche pour enfin en tout cas je pense que la plupart des gens pensent que ça marche pour tout toutes les transactions qui se font chez un stand gaming mais ce n'est pas le cas et j'ai découvert ça suite à un ticket que je leur ai fait où j'ai eu une réponse très rapide donc de là dessus il n'y a pas eu de souci alors je vais vous montrer ça parce que c'est quand même assez surprenant en tout cas moi je ne le connaissais pas et je pense que quand on est simple affilié bah on a on est soumis à beaucoup de contraintes et pour lesquelles on n'est pas au courant alors ce qu'on m'a répondu c'est dans les conditions de vente du site mais ce n'est pas dans les conditions d'affiliation à un stand gaming pour toucher des pourcentages sur les ventes qu'on ferait par rapport à notre lien donc ma demande a été simple je vous contacte parce que j'ai un lien d'affiliation youtube et ces derniers temps cela ne fonctionne pas quand une personne passe par mon lien pour effectuer un achat j'ai vérifié moi-même en effectuant un achat via le compte d'un ami ce matin sur le jeu Overkill The Walking Dead et je n'ai rien de crédité sur mon affiliation je ne les ai même pas remercié enfin je n'ai même pas signé rien parce que j'étais un peu remonté on me répond bonjour si les achats ne vous créditent pas le 3% de l'achat c'est qu'il y a une raison alors soit votre contact a acheté un jeu en précommande dans ce cas vous percevez les 3% lorsque le jeu sera livré là dessus il n'y a pas de problème ça paraît logique soit notre système a détecté une erreur même compte même ordinateur il y a des dizaines de cas alors même compte même ordinateur ça se comprend aussi ça évite que moi Soma Gaming je crée un second compte et j'achète mes jeux via mon lien d'affiliation par exemple donc bon ça ça se contourne avec un VPN par exemple mais bon voilà le truc exique donc ok pourquoi pas alors première surprise sur un produit de moins de 5€ donc si vous achetez un produit à 4,99€ en passant par un lien la personne du lien pour qui vous prenez votre jeu à 4,99€ ne touchera pas ces 3% il aura 0€ ok ensuite soit l'acheteur a effacé les cookies avant de faire son achat ou il a utilisé un plugin pour les bloquer alors déjà donc je pense que tous ceux qui utilisent des... alors j'y connais pas grand chose mais les plugins pour bloquer les cookies ça doit être l'équivalent d'adblock pour les pubs j'imagine donc voilà déjà toutes ces personnes qui utilisent ça ça ne fonctionne pas non plus alors la raison du pourquoi je ne le sais pas mais du coup ça doit concerner quand même pas mal de monde et la dernière et qui n'est pas la moindre et c'est celle là qui m'a le plus fait rager soit l'acheteur est déjà passé par votre lien d'affilié enfin affilié il y a plus d'un mois donc par exemple je prends monsieur X qui le 1er janvier 2018 a acheté un jeu en passant par mon lien et ce monsieur X le je sais pas moi le 30 septembre repasse par mon lien pour acheter un autre jeu à plus de 5€ il n'a pas effacé ses cookies, c'est pas un jeu en précommande et c'est bien son compte à lui il n'y a pas de magouille enfin tout ça tout ça et bien je ne toucherai pas non plus les 3% parce que tout simplement par utilisateur qui passe par mon lien ça ne fonctionne en fait que pendant un mois passé un mois tous les achats qui vont être faits via mon lien par des personnes qui l'ont déjà fait il y a plus d'un mois de ça et bien on ne touche pas les 3% qu'on est censé avoir donc voilà et puis la petite phrase rigolote que j'ai trouvé à la fin donc ça c'est un copier-coller des conditions de vente et la petite phrase rigolote que j'ai trouvé à la fin sachez juste que la diffusion d'un lien affilié n'est pas destiné à vos amis mais plutôt aux gens qui ne vous connaissent pas sur votre chaîne youtube, twitch, facebook, forum de jeux vidéo ou autre là ça fonctionnera alors déjà ils ont un bot qui est super intelligent parce que pour savoir que monsieur x ou y c'est un membre de ma famille ou un ami il est plutôt balèze mais bon bref passons à part ça et quand on est un petit youtubeur comme moi et comme plein d'autres et qu'on essaye de récolter un petit peu d'argent via les systèmes qui nous sont proposés par ces sites pour tout simplement pouvoir s'acheter d'autres jeux et vous les présenter ensuite en vidéo il ne faut pas se servir de ses amis, de ses connaissances, de sa famille pour ça donc bon j'ai trouvé ça rigolo bon du coup je me suis renseigné sur ce qu'on pouvait trouver d'équivalent que Instant Gaming donc eux c'est mort voilà et j'ai trouvé ce site alors des sites de vente de clés il y en a des dizaines, des dizaines et des dizaines c'est pas ce qui manque pourquoi avoir choisi celui-ci ? parce que je me suis un peu renseigné déjà les conditions pour être affilié sont légèrement différentes il ne suffit pas de cliquer sur deux boutons pour être affilié chez eux la seconde chose c'est qu'ils proposent à peu près la même chose qu'à Instant Gaming alors des fois ils sont un peu plus chers, des fois ils sont un peu moins chers, ça dépend des jeux ils sont beaucoup par contre beaucoup moins souvent en rupture de stock sur les produits et donc par exemple forcément quand on ne trouve plus un jeu chez les autres eux montent leur prix, ça a été le cas ce matin je suis passé ce matin de bonheur sur leur site Fallout 76 par exemple qui est ici qui est maintenant à 50,49€, il était à 48 et quelques ce matin donc il est remonté de prix j'imagine qu'il commence à être en rupture de stock chez les gros vendeurs de clés les plus connus comme G2A, Instant Gaming c'est pas gênant, la vidéo n'est pas sponsorisée donc je peux citer plein de noms donc Instant Gaming, G2A, Penguin et j'en passe des meilleurs donc là dessus ils ont l'air assez sérieux j'ai rarement vu des retours, enfin des problèmes liés aux commandes enfin sur les forums de personnes qui seraient mécontentes parce qu'ils n'ont pas reçu leur clé ou que leur clé ne fonctionne pas le SAV a l'air efficace en cas de problème justement donc ils ont l'air assez sérieux là dessus et dernier point n'est pas négligeable la commission qu'on touche c'est pas 3% voire 4 si on fait des parrainages mais c'est 8% donc c'est pas rien alors grâce à ça du coup j'ai refait un test avec un ami et je peux vous montrer du coup mon compte moi je cache rien j'ai eu une première transaction qui a été effectuée par un pote sur Overkill toujours The Walking Dead donc l'achat est ici alors par contre je cacherai l'email parce que ça ne vous intéresse pas mais donc la transaction est effectuée et au niveau du paiement j'ai possibilité soit de demander le paiement donc voilà les 8% de la somme 44,80 euros donc là le prix est en USD pensez quand vous arriverez sur le site pour ceux qui m'aideront et me soutiendront via ce lien pensez à mettre quand vous arrivez sur le site en fait il est en anglais et en dollars donc il faut penser à le remettre en euros pour que vous ayez les bons prix parce que les prix en dollars sont plus chers qu'en euros il faut le savoir et donc là ce qui est bien aussi chez eux c'est que ce paiement je peux le transférer sur mon compte Paypal ou je peux le transformer en point bonus que je pourrais déduire ensuite de mes futurs achats sur leur site donc moi je pense que c'est ce que je vais faire il faut savoir que un point bonus c'est 0,01 centime si je ne dis pas de bêtises enfin en fait on n'est pas perdant ce qu'on transforme en point bonus on le récupérera quand on fera des achats si je transforme mes 3,04 euros en point bonus et que je les achète par exemple je m'en sers pour lui acheter Fallout 76 par exemple ça va me déduire 3,04 euros sur ma commande voilà donc il n'y a pas de perte là dessus ou alors après on peut se les faire payer sur son compte en banque si on le souhaite donc du coup les loulous j'en reviens à la chaîne pour ceux qui souhaitent me le soutenir comme vous le faisiez avant vous pouvez passer donc au lieu de passer par mon lien Instant Gaming maintenant c'est un lien SCDK donc voilà si vous avez des achats de jeux à faire alors au niveau de SCDK ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi trouver autre chose que des jeux vous avez des licences notamment pour des logiciels comme Windows alors je ne sais plus où on trouve ça ça va être ici non pas du tout alors je ne sais plus où c'est mais voilà vous pouvez trouver des logiciels des logiciels PC alors j'aurais pensé que c'était là mais comment c'est foutu alors vous trouvez bien sûr des clés Origin Xbox, Uplay, Playstation alors Playstation c'est surtout il n'y a pas de jeu c'est surtout des cartes pour créditer votre compte je peux vous le montrer voilà des cartes cadeaux chez Xbox par contre vous avez les deux vous avez des cartes cadeaux mais vous avez des jeux aussi alors il n'y en a pas énormément mais il y en a les jeux Origines Electronic Arts les jeux Ubisoft Uplay et puis tout ce qui est Steam bien sûr et des cartes cadeaux alors des cartes cadeaux Steam là on retrouve toutes les cartes cadeaux il y a même des cartes Google Play je ne connaissais pas et je ne vais pas pouvoir vous montrer ah voilà les Windows 10 sont ici il y a d'autres petits logiciels voilà l'assistant professionnel il y a d'autres petits trucs là c'est ce qu'ils ont actuellement en stock mais franchement c'est pas mal j'ai été assez surpris par leur truc il y a même moyen régulièrement de gagner des cadeaux sur leur site par exemple jusqu'au 11 novembre donc c'était hier parce qu'on est le 12 quand je tourne cette vidéo ils avaient un event Halloween et tous les jours en fait en étant juste inscrit sur leur site on pouvait cliquer sur leur jeu et on gagnait automatiquement quelque chose et moi la première fois que je me suis inscrit c'était avec mon compte perso mais je peux vous montrer ce que j'ai gagné avec mon compte c'est ici voilà j'ai gagné ici c'était carrément alors là j'ai eu deux codes promotionnels FIFA 19 je n'ai pas eu de chance les deux sur Xbox en plus et ici c'était un jeu un jeu Steam carrément qui m'a été offert voilà et ça gratuitement la seule condition c'est de s'inscrire sur le site donc j'ai trouvé plutôt ça sympa le prochain truc ça va être voilà quelque chose sur le Black Friday qui a commencé je ne sais plus c'est quoi la date je crois qu'il commence demain mais voilà apparemment ils organisent en plus régulièrement des petits jeux donc c'est plutôt cool donc voilà pour résumer tout ça les loulous j'en reviens sur la chaîne si vous souhaitez me soutenir un peu financièrement donc un peu comme Gportal sur la chaîne c'est pour ça aussi que ma chaîne est monétisée c'est pour pouvoir que moi je réinvestisse l'argent que vous alors c'est pas pour acheter du nouveau matériel pour faire des super face cam quand je en fais moi c'est tout simplement pour réinvestir dans des jeux et ensuite vous en faire des vidéos pour vous les proposer voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde